Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui on va faire la 5e partie de l'histoire n'hésitez pas à liker de partager de s'abonner et de activer la mini cloche de la notification vous êtes prêts pour faire deux chicks avec mon wii berber ce qui entre vous quelqu'un ne connaît pas la série wii berber elle est dans cn en anglais ou en français vous pouvez regarder dans quelle langue vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez dans la je les reçus sur mcdonald on a déjà tout les gens mangent dans magno si vous voyez wii berber il ya trois et sont déjà dans l'ordre comme ça c'est celui-ci qui est un peu calme et celui-ci il adore faire des vidéos après celui-ci il mange trop ici on a une tablette je sais pas c'est quoi ça et un laptop et déjà bien laptop à mini laptop hop là on le laisse ici après on a mon doudou mini oui déjà je porte un pantalon mini après si ça donne mini et tout c'est cool c'est mon préféré doudou si je me suis arrêté hier là sur ce bateau ah oui oui sur ce bateau avec vous chiens vos chiens et votre singe vous donner des prêts des prêts des représentations pour mon fils fils arthur 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 fou de joie je monte vite sur le bateau avec ma troupe je saisis ma arpe et je me remets à jouer joyeusement devant le petit arthur émerveillé ainsi commence pour moi une nouvelle vie une vie douce et tranquille avec arthur sa mère et ma troupe la mère d'arthur et anglaise ainsi que son fils fils elle se nomme madame milligan arthur est handicapé et à une santé très fragile madame milligan a fait construit son bateau à bord d'eau des c'est une mais c'est une c'est une c'est une maison flottante avec des chambres une cuisine un salon et une vérande vérande véranda et une véranda véranda on appelle le signe le jour de mon arrivée on me montre la hop le hop ouais c'est bien hop là on s'écupe bien la caméra et tout mon arrivée le jour de mon arrivée on me montre la chambre que je dois occuper dans le bateau le lendemain matin je descends du bateau avec mes compagnons et nous jouons à sauter les fossés et à grimper aux arbres puis nous regagnons le bateau qui qui quoi on va dire qui quoi qui quoi qui quoi aussitôt commence à glisser sur les eaux ce voyage en bateau est pour moi extraordinaire fantastique nous prenons nos repas à leur fixe madame milligan nous montre des livres d'image d'image et des photos c'est une vie douce et heureuse non c'est une oui c'est une c'est une c'est une c'est amène moi l'enfant qui a quitté la maison de mère barbara qui a suivi et qui a suivi les grandes routes avec le père vitalis madame milligan est une gentil mate et une gentil gentil et arthur me traite comme si j'étais son frère, comme je n'ai ni mère, ni père, ni frère, ni famille. Je suis très heureux d'avoir des amis. Le temps passe très vite car il est rempli de jeux, de rires, de musique et de bonheur. Mais le moment approche où mon maître doit sortir de prison. Ce qui m'inquiète, alors c'est qu'il faudra peut-être me séparer d'Arthur et de sa mère. Pourquoi la vie me sépare-t-elle toujours de ce que j'aime ? Un jour, je demande la permission à Madame Milligan d'aller chercher mon maître à Toulouse. À Toulouse, oui, à Toulouse. Le jour de sa sortie de prison, en attendant une faute de copie, en attendant parler de départ, Arthur se met à pleurer. « Je ne veux pas que Rémi parte », s'écrit-il. « Mère, il faudra le retenir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Je voudrais bien garder Rémi, mais il faut qu'il accepte lui de rester. Il faut aussi que son maître accepte de nous laisser. Je vais lui décrire pour lui demander de venir nous trouver ici, car on ne peut pas retourner à Toulouse. Je lui enverrai les frais de son voyage. Trois jours après avoir écrit à mon maître, Madame Milligan reçoit une réponse. Vitalis dit qu'il accepte avec plaisir son invitation et qu'il arrivera le samedi, suivant par le train de deux heures. Je demande à la mère d'Arthur la permission d'aller à la gare avec mes compagnons. Les chiens voient Vitalis, les premiers qu'ils se lancent aussitôt comme une flèche à son cou. J'avance à mon tour et mon maître me serre dans ses bras pour la première fois. Bon, ici, on s'est arrêté ici. Là, pour la première fois. Oui, pour la première fois. Après, on va terminer cette phrase, après ceci, après ceci, après là, dans la sixième partie. Ah oui. Voilà. N'hésitez pas de liker, de partager, de s'abonner et de activer la mini cloche de notification. Madame Minnie vous dit de liker et de partager pour qu'elle puisse revenir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501